Notre convention nous avons commencé depuis le mercredi et on a fait deux jours à Godomé, notre annexe qui est à Godomé, à Djadoun, dans la vente de Djadoun, on a fait deux jours de séance et de prière, séance d'enseignement et de prière. Et le vendredi, on est venu faire veiller ici, le samedi également, il y a eu animation. Et ce dimanche, nous sommes en train de conclure la convention de cette année par notre action de grâce. Plusieurs centaines de fidèles chrétiens sont partis de toutes les régions du Bénin où sont implantées la mission évangélique de la victoire du Christ pour ce rendez-vous annuel à Seroué. Du mercredi 8 au dimanche 12 septembre 2021, ces derniers ont été spirituellement nourris et délivrés par la parole de Dieu sur le thème « La transfiguration divine d'en haut ». La victoire de la transfiguration par l'Esprit Et je peux dire la transfiguration de l'Esprit qui donne la victoire La transfiguration de l'Esprit du Saint-Esprit qui donne la victoire Et que tu vois, tous les combats, ils sont le racisme spirituellement. Il ne s'est pas un essuie pour reçoit la victoire Un grand combat spirituel contre les démons. Plusieurs miracles et guérisons ont été opérés, donnant ainsi un cachet particulier au volet spirituel de cette 17e convention nationale des églises MEVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Selon les participants, la convention a connu un franc succès. Les activités se sont bien déroulées, de jour comme de nuit. Pendant la convention, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de délivrances. Par exemple, moi qui suis ici présent, j'ai été victime d'un cas d'accident dans la convention, mais j'ai été sauvé. Ma moto et moi, on n'a aucune faillite. Ça s'est très bien passé. Au cours de la cérémonie, au cours de l'évolution du culte, beaucoup ont été touchés par le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point. Nous avons constaté qu'aucune transfiguration ne peut être possible sans la foi. L'édition 2021 de la convention annuelle de la mission évangélique de la victoire du Christ avait aussi une déclaration prophétique sur la pandémie du coronavirus qui dicte sa loi au peuple du monde entier. C'est le premier point. C'est le premier point.